... Mag emploi. Fidel téléspectateurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui mercredi 20h pour parler d'un nouveau sujet de Mag emploi. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à l'éducation à l'entrepreneuriat. Est-ce une nécessité pour lutter contre le chômage au Mali ? Nous allons discuter aujourd'hui avec M. Eric Agboubou, qui est notre invité du jour. Bonjour M. Agboubou. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous. Donc, pour nos invités qui ne connaissent pas l'invité du jour, M. Agboubou, Eric est un gestionnaire financier accompli un entrepreneur passionné avec plus de 15 années d'expérience qui occupe actuellement le poste de directeur associé en charge des opérations au sein d'Impact à Bamako. Il a obtenu une maîtrise en finance-comptabilité. Ses expériences témoignent de ses solides compétences en finance et comptabilité. Sa passion pour l'entrepreneuriat s'est manifestée très tôt à travers la création et la co-création de plusieurs entreprises. Fort de ses réalisations, il a rejoint Impact à Bamako avec un objectif qui est de contribuer au développement de l'écosystème entrepreneurial à travers le partage des espérances à qui courant son long parcours. D'où son invitation aujourd'hui sur notre plateau. Donc, M. Agboubou, aujourd'hui, comme je disais, on va parler d'éducation entrepreneuriale. Vous-même, vous êtes dans le domaine. Donc, c'est vrai que vous avez vu beaucoup de choses, vous avez appris beaucoup de choses. Donc, toutes ces connaissances-là, aujourd'hui, vous aussi, on va en bénéficier aujourd'hui. Donc, la première question que je me vais vous poser pour vous, c'est comment on peut définir l'éducation entrepreneuriale ? D'accord. Avant de répondre à la question, peut-être permettez-moi de présenter un peu peut-être aux téléspectateurs qui ne connaissent pas c'est quoi Impact à Bamako. Impact à Bamako, c'est un centre d'innovation et d'incubation et d'accélération des entrepreneurs qui a pour objectif de lutter contre le chômage. Nous sommes la première implantation en Afrique francophone d'Impact-Op qui est présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Voilà. Donc, l'éducation entrepreneuriale pour définir simplement, c'est peut-être acquérir les compétences nécessaires qu'il faut pour pouvoir gérer une entreprise avec succès. D'accord. OK. Mais aujourd'hui, pourquoi, selon vous, on doit éduquer les jeunes à l'entrepreneuriat ? On n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Mali fait face à une situation assez compliquée parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école et qui font face à plusieurs chômages. Donc, en intégrant un programme entrepreneurial et en permettant à ces jeunes-là de se former, on leur offre la possibilité d'ouvrir d'autres portes, d'essayer d'autres choses. Donc, il est assez important pour le monde qu'on ait ces programmes entrepreneurials-là. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat doit être même intégré dans les établissements ? Si. D'ailleurs, même actuellement, il y a des universités qui ont commencé à intégrer ce programme. OK. Même si je pense qu'on peut le commencer plus tôt, notamment au secondaire avec des programmes légers. Aujourd'hui, on se rend compte que la jeune génération a beaucoup plus de facilité à aborder les gens et c'est l'un des premiers atouts qu'ils font en tant qu'entrepreneurs. Donc, on peut, depuis le secondaire, permettre à ces jeunes-là d'apprendre le contact humain, comment aborder les gens et par la suite aussi, les apprendre à comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat et après, à l'université, on peut la sanctuer aussi. La sanctuer, d'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous avez montré tout à l'heure qu'il y a des établissements qui le font déjà, mais est-ce que vous pensez que les formations qu'on donne dans ces établissements répondent réellement aux besoins de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ? Pour être sincère, je pense qu'il y a beaucoup de formations qui ne répondent pas totalement aux besoins. D'ailleurs, je pense que c'est dans ce cadre-là qui permettra de regrouper les incubateurs et de permettre à ces derniers de monter en compétences parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement, il y en a même dans les sacs. Voilà, donc pour vous dire, tout le monde se dit coach, tout le monde se dit entrepreneur et ce n'est pas évident d'avoir un programme assez important, mais toutefois, il y a quand même des structures qui font de belles choses et qui sont reconnues aussi parce qu'ils font de belles choses. Ok, d'accord. Quels peuvent être les avantages de l'éducation entrepreneuriale pour l'État ? Déjà, le premier avantage, c'est déjà la lutte contre le chômage et surtout que cette lutte contre le chômage permettra aux jeunes à travers une formation en entrepreneuriat de pouvoir démarrer quelque chose parce qu'aujourd'hui, on est face à ces difficultés où il y a des jeunes qui veulent entreprendre mais qui n'ont pas conscience des enjeux de l'entrepreneuriat. Pour eux, je vois une personne faire une activité, voilà, je fais la même chose alors qu'il y a beaucoup de défis en entrepreneuriat, il y a beaucoup d'obstacles. Donc déjà, si ces jeunes ont ces opportunités pour lutter contre le chômage, ça permet aussi de renforcer le tissu économique forcément et ça, je pense que c'est tout bénéfique pour l'État et que le Mali ait une économie forte. Ok, mais comment est-ce que ça peut lutter concrètement contre le chômage, l'éducation à l'entrepreneuriat ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et on décide d'éduquer les jeunes à l'entrepreneuriat. Comment est-ce que concrètement ça peut lutter contre le chômage ? Aujourd'hui, beaucoup ont tendance à dire que le Mali c'est une terre d'opportunités et on sait qu'il y a beaucoup d'opportunités tant dans le secteur de l'agriculture, l'élevage et dans plein de choses, dans plein de services aussi. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y a des techniques de compréhension du marché et souvent, c'est ça qui manque aux jeunes. C'est-à-dire, comment identifier un problème ? Ce n'est pas parce qu'il y a une opportunité simplement qu'il faut que je me lance. Comment identifier le problème, la solution ? Est-ce que cette solution permettra aux gens, permettra au marché de l'accepter ? Comment tester le produit que j'ai ? Donc, il y a des étapes de réflexion, des étapes de posture, de développement personnel qui permettra à ce jeune d'être complet pour identifier des opportunités et aussi pouvoir implémenter ces opportunités-là. Donc, un jeune qui est au chômage aujourd'hui qui dit « Ah, ok, moi j'ai une idée », tout de suite, on lui dit « Ok, comment tu as déterminé ton idée ? » Et ça, déjà, c'est la base pour qu'il puisse réfléchir à tout ce qu'il y a. Ah, ok, j'ai telle idée, qu'est-ce que les gens faisaient avant ? Quelle est la solution alternative ? Qui sont mes concurrents ? Qu'est-ce qu'ils proposent ? Donc, ça amène le jeune au fait à réfléchir à une proposition concrète et à ne pas juste lancer dans quelque chose qui ne va pas aboutir. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que concrètement, les incubateurs, c'est vrai que, je ne sais pas si c'est vraiment le rôle des incubateurs ou pas, ou c'est le rôle de l'État, mais est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été menées par rapport à l'éducation, à l'entrepreneuriat des jeunes, au niveau des incubateurs ? Tout à fait. Mais il y a une action conjointe avec l'État, est-ce qu'il y a eu des actions concrètes qui ont été menées par rapport à ça ? Tout à fait, je pense qu'il y a l'État qui quand même essaie de jouer son rôle, parce qu'on a rencontré aussi le ministère de l'entrepreneuriat, alors que je salue Madame la ministre ici, et on a beaucoup discuté de la vision et on pense que l'État est dans une très bonne dynamique. Et elle a aussi décidé d'être assez inclusive en incluant toutes les structures qui accompagnent les jeunes et ça, c'est une très bonne chose. Mais parallèlement à ça, l'État a forcément des accords cadres avec d'autres pays et nous, en tant qu'incubateurs, nous bénéficions beaucoup de ces accords cadres-là et ces accords peuvent aussi consister à aider le gouvernement malien à promouvoir l'entrepreneuriat et c'est là que nous nous intervenons beaucoup. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que... C'est vrai que, bon, déjà, vous avez mentionné tout à l'heure que l'État fait déjà, mais c'est sûr qu'il reste encore des actions à faire, il reste des choses à faire. Vous, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à l'État en termes d'éducation et d'entrepreneuriat pour aider les jeunes à vraiment s'orienter vers l'entrepreneuriat ? Déjà, je pense que dans... Comme on l'avait évoqué tout à l'heure, je pense que dans le système éducatif depuis peut-être le secondaire où, voilà, qu'on puisse intégrer un programme léger et, voilà, en entrepreneuriat et aussi que l'État puisse renforcer sa collaboration avec le secteur privé, notamment les hubs que nous sommes et, voilà, en nous faisant plus confiance et en confiant plus de programmes d'accompagnement des jeunes. On sait qu'il y a des structures que l'État a pour ça et pour nous, au fait, ces structures-là aussi doivent jouer un rôle de coordinateur, des incubateurs, on m'a dit. Et je pense que renforcer ces structures-là et leur permettre de jouer ce rôle peut être un vrai atout pour nous. Voilà, et qu'on ne soit pas juste peut-être dépendant des partenaires de l'État, mais qu'on soit aussi dépendant de l'État dans un sens. Et ça, ça peut vraiment aider l'écosystème parce que nous, en tant qu'hub, en tant qu'incubateur, on est vraiment très, très proche des jeunes entrepreneurs et on sait réellement, on est vraiment tout près de l'écosystème, on sait réellement ce qui s'y passe et je pense que faire appel à nous, travailler avec nous serait vraiment un moyen d'impacter réellement. Et les structures l'ont compris, les ONG l'ont compris, c'est pour cela qu'ils font beaucoup plus appel aux incubateurs. C'est ça. D'accord. Mais comment est-ce que l'éducation à l'entrepreneuriat peut aider les jeunes entrepreneurs à réellement faire face aux difficultés liées à l'entrepreneuriat parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, entreprendre, on demande aux jeunes d'entreprendre, vraiment de se former en entrepreneuriat et tout, mais comment est-ce que concrètement l'éducation à l'entrepreneuriat peut aider les jeunes à faire face aux difficultés parce qu'il y a tellement de difficultés, vous étant dans le domaine, vous savez les difficultés qu'il y a. Donc comment est-ce que ça permet de pouvoir résoudre ces problèmes-là ? Moi, j'ai toujours tendance à dire aux jeunes que j'accompagne que vous savez, au fait, ce que nous, on fait au niveau d'Impact-Up, ce n'est pas de vous former au fait, c'est de vous préparer à un état d'esprit et je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça. Il faut avoir un état d'esprit qui comprend au fait l'écosystème, qui sait où aller chercher l'information, qui sait comment faire face aux défis et je pense que c'est de ça dont les jeunes ont besoin. La plupart des jeunes qui sont formés à l'école sont prêts à l'emploi, même si certains ne sont pas totalement prêts, ils sont prêts à l'emploi, ils savent c'est quoi, faire un rapport, répondre à son supérieur, voilà. Mais c'est de la même manière qu'il faut aussi qu'on les éduque à l'entrepreneuriat. Même, ne serait-ce que le SEMP fait d'identifier des opportunités dans notre écosystème actuel, il faut des techniques de recherche, de compréhension du marché avant de se lancer, par exemple, un jeune qui veut faire, par exemple, la transformation de mangue, par exemple, a besoin de comprendre tout l'écosystème qui est autour de la mangue et ça, aller chercher l'information, où la trouver et comment aussi personnellement se préparer à faire face aux défis parce que c'est des produits périssables, il y a des normes qu'il faut respecter. Donc, tout ça fait que entreprendre, ce n'est pas seulement avoir une idée et se lancer, c'est comprendre l'ensemble et aussi comment amener cette idée à franchir chaque étape qu'il faut. Donc, c'est cette manière-là qu'il faut préparer les jeunes et après, une fois qu'ils sont prêts mentalement et psychologiquement et après, quand l'idée est là, ça déroule. Mais un autre constat aussi, on sait vrai qu'aujourd'hui, les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on leur demande de se former, d'aller vers... Mais il y a des formations aujourd'hui qui très souvent qui sont jugées aussi par les jeunes. Ce sont des formations qui sont quand même chères pour les jeunes aujourd'hui. Pourtant, on veut ramener les jeunes vers l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez que concrètement, il y a des structures qui forment les jeunes, qui éduquent les jeunes à l'entrepreneuriat gratuitement ou bien est-ce que ces formations-là sont payantes à quel prix ? Bon, pas le prix en termes d'argent, mais je veux dire que comment est-ce que les jeunes peuvent faire face à ça ? Vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller s'éduquer, l'entrepreneuriat en payant forcément quelque chose. Est-ce qu'il y a eu des actions par rapport à ça ? Si, il y a beaucoup de partenaires au niveau des institutions ici qui ont des accords avec le Mali, qui financent des formations pour les jeunes. Mais moi, je pense que c'est... Personnellement, je pense que c'est une mauvaise éducation d'offrir la gratuité aux jeunes. Pour moi, ce n'est pas une très bonne éducation, surtout en tant qu'entrepreneur. Parce qu'on a beaucoup de jeunes au fait qui... Nous, à notre niveau, on a des partenaires qui financent des programmes pour accompagner des jeunes de milieux défavorisés et notamment pour qu'ils puissent choisir le volet entrepreneuriat ou l'employabilité avec des renforcements de capacité. Et des fois, on a des jeunes qui ne viennent pas et moi, quand je me rencontre, je leur dis mais vous savez, est-ce que vous savez combien est-ce que l'État ou les partenaires de l'État mettent dans votre formation ? Donc moi, je pense qu'il faut que les jeunes payent pour se sentir beaucoup plus impliqués. Maintenant, c'est de voir quelle est la possibilité de pouvoir supporter ces jeunes-là dans leurs coûts de formation. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les universités sont chères mais il y a beaucoup qui font l'effort de paix et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Et je me dis, au fait, le jeune doit se mettre en tête que si je dois entreprendre, il faut que je me prépare aussi. Mais comme vous l'avez dit, je pense qu'il est important qu'on ait ces possibilités-là qui permettent aux jeunes de bénéficier soit de subventions ou bien d'appuis pour réduire un maximum le coût de formation en entrepreneuriat. OK, d'accord. Que pensez-vous des jeunes qui pensent qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de se former pour se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est-à-dire, aujourd'hui, je me lance dans l'entrepreneuriat. Que pensez-vous? Est-ce que la plupart du temps, est-ce que ça veut dire que parce que cette personne ne s'est pas formée, est-ce que ça garantit forcément l'échec de cette personne-là? Bon, pas forcément. Moi, dans mon analyse, je parle généralement de ce qu'on appelle le coût de l'expérience. Parce que lorsqu'on ouvre une entreprise, on a deux choix. Soit on apprend réellement et on se lance. Soit, au fur et à mesure des obstacles, on dépense de l'argent pour faire appel à ceux qui peuvent nous aider à franchir les étapes. D'accord. Donc, on peut se lancer sans formation, mais ce qui est sur le coût de l'expérience va toujours rattraper. Donc, il faut les conseillers de bien se préparer. OK. Maintenant, quel conseil donneriez-vous aux jeunes aujourd'hui qui vraiment veulent s'orienter vers l'entrepreneuriat? Déjà, moi, je pense que le conseil que je peux leur donner, c'est sur deux grands points. Déjà, il faut... Vous savez, l'information aujourd'hui dans notre monde est capitale. Malheureusement, on a accès, on a plus d'accès à Internet, on a accès aux choses, mais il y a tellement d'informations que des fois, on ne sait pas quelle est l'information qui est utile pour nous ou pas. On ne sait même pas des fois où aller chercher la bonne information. Alors, je pense que les jeunes doivent vraiment s'éduquer sur comment trouver la bonne information pour ce qu'il me faut. Et le deuxième point principal pour moi, c'est vraiment qu'ils cherchent à se renforcer. C'est très important de comprendre dans quoi on met les pieds. Et la toute petite exemple, pour être, je dis n'importe quoi, pour être même un assistant comptable, il faut faire 12 ans de formation après le bac et faire peut-être 3 ans encore pour avoir une licence. Donc, il y a tout un parcours pour être employé. Donc, vous imaginez pour être entrepreneur ce qu'il faut aussi achever. On a l'exemple très simple avec nous ici où on voit un peu les diagrammés qui éduquent leur enfant depuis l'enfance. Et généralement, à 22 ans, 23 ans, ils ont un parcours entrepreneuriat plus long que quelqu'un qui a fini l'université et qui se lance en entrepreneuriat à 30 ans et qui n'a pas la même expérience ni la même perception du marché et des opportunités que celui qui a grandi dedans. Donc, il faut du temps, il faut se former, il faut apprendre et après, il faut se lancer. Il faut être comme des snipers. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Aboube, d'avoir répondu à ces questions. Nous allons passer à la question de la semaine avec Aïssa Takéita. D'accord. M. Eric, la question de la semaine est une partie dédiée à nos téléspectateurs pour pouvoir participer à l'émission. La question vous est adressée, elle a été posée par M. Touré Ousmane, diplômé en gestion d'entreprise et souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. La question est la suivante. L'éducation à l'entrepreneuriat, peut-elle éliminer les risques d'échec d'un projet ? Pas totalement, mais par contre, je pense que l'éducation à l'entrepreneuriat, ce qu'il peut faire de bien, c'est peut-être montrer comment faire face à ces risques-là, comment surmonter les obstacles qui sont liés à l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui est important. Lorsqu'une situation arrive, que l'entrepreneur ne se dise pas « Ah, je suis bloqué, je laisse tomber », mais qu'il sache qu'il y a des alternatives à toutes les situations possibles qui peuvent arriver. Comme on l'a dit, « Never give up ». Merci d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup, M. Agboube. Nous allons passer maintenant à l'Instant Malibara avec Aïssa Takied. Les thèmes d'aujourd'hui pour la rubrique Instant Malibara est le suivant. Comment faire une lettre de motivation convaincante ? La première des choses que vous devez faire, personnaliser votre lettre. Il est déconseillé d'envoyer la même lettre de motivation pour toutes vos candidatures. Le contenu de la lettre de motivation diffère d'un poste à une autre. Faites des recherches sur l'entreprise et le poste que vous visez. Adaptez votre test au contenu, aux compétences recherchées ou encore aux tâches à réaliser. La personnalisation de votre candidature est un excellent moyen pour vous démarquer. Deuxième astuce pour le thème de la semaine, montrez votre motivation pour le poste. Les recruteurs cherchent de plus en plus les candidats passionnés et motivés. Vous devez exprimer votre enthousiasme pour le poste et les raisons pour lesquelles vous voulez vraiment travailler pour une entreprise particulière. Pour cela, vous devez obligatoirement faire des recherches sur le secteur d'activité de l'entreprise, son fonctionnement, ses valeurs, sa culture, etc. Troisième astuce pour le thème de la semaine, mettez en avant vos compétences de qualité. Vous devez mettre en avant vos compétences et vos qualités en rapport avec le poste visé. Pour cela, vous devez faire une liste de vos compétences et mentionner seulement les compétences ayant un rapport avec le poste que vous visez. Évitez également les copier-coller. Dernier astuce pour le thème de la semaine, soyez direct et conçu. Il est recommandé d'utiliser des phrases plus courtes, plus faciles à comprendre par le recruteur. Évitez d'utiliser des phrases trop longues ou encore d'utiliser les thèmes trop techniques. Ceci met fin à notre rubrique de la semaine. J'espère qu'il vous sera utile. On se dit à très bientôt pour un autre thème instant Malibar. Merci beaucoup, Aïsata. Monsieur Akopé, nous revenons vers vous. Est-ce que vous avez un mot de fin par rapport à l'éducation entreprenariale ? Oui, ce que je peux dire en termes de mot de fin, c'est de dire aux jeunes de prendre le risque. d'entreprendre, mais surtout de se former avant parce qu'on ne peut compter que sur soi-même et aujourd'hui, nous pensons que l'économie malienne a besoin de se renforcer et de ce fait, il faut qu'on crée davantage d'activités parce qu'il y a des opportunités, il y en a énormément. Donc, que les jeunes n'hésitent pas à se lancer mais qu'ils se forment à l'avance, qu'ils cherchent l'information et voilà, nous sommes là pour les accueillir au besoin. Ok, d'accord. Merci beaucoup M. Aboubé, merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'à travers vos différentes interventions, les jeunes prendront la bonne décision d'aller vers l'éducation entreprenariale, de se former avant de se lancer même sur le marché de l'entrepreneuriat et j'espère et j'espère qu'ils prendront en compte tous ces conseils que vous venez de donner et j'espère aussi qu'il y aura des actions qui seront menées au niveau de l'État ou au niveau des incubateurs et même les jeunes qui peuvent décider même de se former personnellement parce qu'il ne faut pas forcément attendre tout venant des autres. Donc, merci à vous, merci d'avoir accepté d'être sur le plateau de Mag Emploi. Merci aussi à Issa d'avoir donné ces astuces-là. Et merci aussi à nos téléspectateurs qui nous suivez chaque mercredi à partir de 20h. On espère que cette émission vous servira. Merci à l'équipe technique qui nous permet de pouvoir faire Mag Emploi. Nous vous rappelons que Mag Emploi c'est l'émission qui est préparée et présentée par l'équipe de Malibara. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Jolibati VNews. D'ici là, portez-vous bien. Mag Emploi de Malibara.